Bonjour tout le monde, c'est Christina Éguitam de la chaîne YouTube Up Dans le Walk et aujourd'hui on fait quelque chose de différent, on fait pas de la cuisine maison, on s'en va dans un resto asiatique de Grambay, ça s'appelle La Lueur du Mekong et c'est une de nos contributrices Patreon, Miley Lauzon, qui nous a suggéré ce resto-là parce que il y a pas longtemps sur Patreon, on a demandé à nos contributeurs de nous suggérer plein de restos à travers le Québec, ça nous dérangeait pas que ce soit un peu plus loin de chez nous pis cet été on s'était donné comme objectif d'aller en visiter quand même quelques-uns on voulait faire quelques vlogs pour vous faire découvrir des nouveaux endroits peut-être des nouveaux plats à essayer aussi qu'on a pas fait sur la chaîne encore ça pourrait nous donner des nouvelles idées de plats à faire et aujourd'hui c'est une journée quand même assez pluvieuse et grise fait que je pense qu'on va faire du bien du resto aujourd'hui on va se gâter un peu et Miley nous avait averti qu'il fallait appeler le resto parce que c'est quand même un petit resto il fallait qu'on réserve parce qu'il y a pas tant de place assise que ça et on voulait s'assurer aussi d'avoir de la place vu qu'on a la caméra et les bébés avec nous ça, ça va être le challenge aujourd'hui d'avoir Amy et Jack en essayant de filmer vu qu'on cuisine beaucoup à la maison, tu sais, c'est très rare qu'on sorte au resto surtout pour filmer, fait qu'on va voir comment ça va aller mais je pense que ça devrait être correct Moi, ce qui m'a attiré de ce resto-là quand on a regardé le menu c'est la liste des ingrédients dans les plats on a retrouvé des ingrédients avec des savants vraiment asiatiques donc oui, il y a certains classiques mais ça pouvait être plus avancé aussi nous, aujourd'hui, on va essayer de tester des plats qu'on n'a pas souvent mangé ou pas des affaires qu'on a déjà faites nécessairement exactement Musique 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 Fait que là on vient d'arriver, la place est vraiment cute. Amy elle a même une petite chaise pour elle, fait qu'elle est bien installée. Il y avait beaucoup de stationnements autour aussi, donc ça, ça sera pas un problème. Fait que là on est en train de consulter le menu. Nous on avait regardé le menu en ligne avant, fait qu'on sait un petit peu c'est quoi qu'on veut essayer aujourd'hui. Fait que là on va se prendre un entrée de rouleaux impériaux, qu'on va se séparer à deux. On veut essayer aussi la petite soupe Noom Ching. Ça dit que c'est un peu épicé. Kuitam il va vouloir prendre le poisson taille ici. Puis moi dans les sautés, j'ai spoté celui-là au tamarin avec une petite sauce citronnée. Fait que ça devrait être bien bon ça. Là ils viennent de nous inviter à aller voir la cuisine en arrière avec le chef. Bonjour! Fait que c'est vous le chef? Oui c'est moi le chef ce soir. Ce soir, pas tous les soirs. ça fait partie des soirs. Oui c'est moi le chef. Moi, j'avais une tête. Moi, j'avais un an. Elle va prendre un sauté tamarin. Avec piquant un peu. Une fois, deux fois. Deux fois. Ça, c'est-tu le nombre de pimentailles? Oui, c'est le nombre de pimentailles que mon frère estime que c'est des pimentailles, il met le temps. Si, c'est des pimentailles simples, juste pour que je goûte bien la sauce. C'est des pimentailles séchées. Une chose qui est le fun, c'est qu'avec les sautés, ça vient avec du riz ou des nouilles, mais on choisit la protéine qu'on veut. Et si le sauté n'est pas épicé, ils peuvent le faire en version épicée. Moi, j'ai pris le sauté de tamarin, qui n'était pas épicé à la base, puis j'ai fait rajouter du piquant. L'équivalent d'un pimentailles. Ça devrait être juste du corrément. Là, on a Jack qui dort ici. Le trop plus grand vendeur, c'est celui-là. Le patteille, le nid d'amour, puis le général-tao. On pense que ça serait plus patteille. Le général-tao, c'est parce qu'on ne le fait pas comme ailleurs. On fait du blanc-poulet, légèrement pané, donc c'est croustillant. Les légumes sont sautés, grillés. La sauce pêche comme ça, une sauce maison. On sert à part. Pour tremper dedans. Toi, entre général-tao et patteille? Moi, j'irais patteille. Patteille au poulet. Épicée ou non? Oui. Le plat que Kuita m'avait pris et le plat que j'ai pris avec la sauce tamarin, c'était la même base de sauce. Le but, c'est de tester différentes sauces. C'est pour ça que j'ai changé pour le patteille au poulet. En temps normal, ça ne m'aurait pas dérangé qu'on mange la même sauce. C'est juste que là, notre but, c'est de tester les saveurs. D'ailleurs, le patteille, ça fait longtemps que j'ai pas mangé de patteille. C'est vrai. Je pense que la dernière fois qu'on a mangé du patteille, c'est quand on a fait les photos du livre, il y a un an. Oui, ça fait longtemps. Je dirais que j'aime beaucoup la vibe du resto. C'est très sympathique, c'est très relax. Beaux décors aussi. Belle place. Là, nous, on est arrivés vraiment tôt. On est arrivés à l'ouverture à 4h30 parce qu'avec les enfants, on avait beaucoup de routes à faire. Mais je crois que la grosse journée à Chalandé aussi, c'est le vendredi soir, hier, quand on essayait d'appeler. C'était dur à rejoindre tellement qu'il y avait de monde. Fait qu'on a quand même essayé de réserver avant de venir. Puis Toto, c'est quoi qu'il disait? Ça va faire 25 ans que c'est ouvert ici. En septembre, ça va faire 25 ans. Ça fait quand même assez longtemps. Nos rouleaux impériaux viennent d'arriver. Et notre petite soupe. La soupe, elle a l'air vraiment bosse. Ça rappelle un petit peu le casseuil. C'est vrai que ça ressemble un peu à un casseuil. Le bouillon, il est quand même crémeux. Hum! Ah, c'est bon! Il n'est pas si piquant que ça. Je pense que le niveau de piquant, c'était comme un demi-piment. Fait qu'il n'est pas si bien... Il y a des petites nouilles dedans. C'est bon! C'est bon, hein? Hum! C'est bon! Le poulet, c'est du blanc de poulet aussi. Veux-tu goûter à la petite soupe? Attends. C'est bon! C'est bon! C'est bon! Miam, miam, miam! C'est bon! C'est bon! C'est bon! Je sais pas s'ils ont des baguettes, hein? Non, je vais demander. Ah, ok, bien on va prendre les fourchettes. Vous voulez avoir des baguettes? Oui! Ils m'ont tiré! Je pense qu'ils m'ont entendue. Merci beaucoup! Merci! Fait que c'est une soupe avec des petites vermicelles de riz, des morceaux de poulet, des fèves germées. Le bouillon, il est quand même assez punché. Il est bien salé aussi. Il est très goûteux. Un bon équilibre de saveur. Attends, je te le passe dans pas longtemps. Hum! Il y a comme un petit cup pour les rouleaux. Ah oui, c'est la petite sauce de poisson. Ah! C'est une version sucrée. De la vue de quelqu'un d'autre, je pourrais avoir l'air de vraiment pas savoir qu'est-ce que je fais parce que je viens de prendre une cible de ma sauce de poisson. Mais je voulais juste voir c'était quoi les saveurs. On va goûter au rouleau maintenant. Hum! C'est trop bien! Hum! Ils sont bons! Vraiment croustillants! Une farce bien légère, bien aérée aussi. La bouchée est agréable. Amy, t'en veux-tu? Tu veux avoir une bonne petite bouchée? Attention, c'est chaud! Ils ont un très bon crunch. Moi, je dis tout le temps, si Amy, elle aime ça, c'est que c'est bon! Comment tu qualifierais le niveau de piquant de ça, vu que c'est comme un demi-piment? Tu trouves-tu que c'est piquant? Ou pas vraiment? Je vous dirais que la soupe est très bonne ici. Ça vaut la peine. C'est parfait! Merci beaucoup! Merci! Hum! La piquant de la tête Hum! Hum! Ah! Elle est bonne! Elle est pas trop souris par exemple pour du tomarin, là? C'est vrai. Est-ce que tu peux? Attends que ma bouffe, ma bouche processe. Non, il n'est pas très bien. À date, il n'est pas très bien. Je pense qu'il est plus sucré que le nôtre aussi. Ah oui. Mais il est bon. Bon, il aurait pu être plus épicé. Ok. On va mettre la petite lime dedans. Bien sucré quand même. Merci. Merci. Je vous confirme, ceux qui cherchent un vrai restaurant asiatique à Granby, ici, c'est la place. C'est les vrais saveurs. Je vous confirme que c'est quand même des portions généreuses. Je ne sais pas si je vais être capable de manger tout ça. Mais je pense que chez nous, ça serait l'équivalent de trois repas pour moi. Fait que là, on a fini de manger. On est de retour dans la voiture. On va faire notre finale de vidéo ici. Juste parce que ça a commencé à être quand même un petit peu bruyant à l'intérieur. Amy aussi contribuait au bruyant. Mais pour vrai, le resto, il est plein plein plein. Une chance qu'on est arrivés à 4h30 parce que là, on a vu de quoi ça avait l'air. Car c'est vraiment plein. Et on voulait juste quand même s'entendre parler dans la vidéo. Pour vrai, c'est vraiment un petit resto à découvrir parce que le personnel, il est super accueillant. Le resto, il est beau. La bouffe est bonne. Il utilise les bons ingrédients pour les plats asiatiques. Ce n'est pas des plats américanisés. Donc, vous aurez une vraie expérience de resto asiatique. Puis, je ne l'ai pas mentionné tantôt, mais c'est un resto à porter votre vin. J'y ai pensé juste parce que je viens de voir un petit monsieur débarquer de sa voiture avec une bouteille de vin. Nous, on ne boit pas, donc on n'en a pas amené. Puis, Jack a été faim tout le long. En fait, il ne s'est même pas réveillé de tout le repas. Là, je viens de profiter du fait qu'on a une vanne pour aller y donner son biberon en arrière, assis dans la vanne. Mais parlant d'enfants, le restaurant nous a accueillis puis ils nous ont apporté une chaise haute pour Aimé aussi. Oui, ça, c'était gentil. Les familles qui ont des enfants, ils ont une chaise haute. Il a même apporté des autocollants pour l'occuper pendant qu'on attendait. C'est une belle découverte. Oui. La prochaine fois qu'on va aller à Granby, mettons pour le zoo ou quoi que ce soit, ça fera une option de repas par la suite. Moi, j'ai beaucoup aimé mon plat, surtout qu'ils ont ajouté un petit peu de feuilles de lime kafir dans la sauce de mon poisson frit. Puis, ça fait une différence. C'était très parfumé. C'était très agréable en bouche aussi. Les saveurs bien balancés. Moi, j'ai vraiment aimé mon pataille au poulet. Il était un petit peu plus simple au niveau des ingrédients, mais le goût était là. Et si vous aimez particulièrement les patailles qui ont un petit goût d'arachide, il y avait quand même un bon goût d'arachide dans celui-là. Peut-être qu'il y avait un peu de beurre d'arachide dans la sauce. On ne le sait pas. Je trouvais que ça avait l'air un peu plus crémeux. Mais il était quand même différent de notre pataille. Je trouvais ça quand même intéressant. Il faut le dire aussi, les portions sont généreuses, donc ça vaut la peine. J'espère que vous avez aimé ce petit vlog. On va essayer d'en faire d'autres cet été. On va essayer de visiter d'autres restos asiatiques. Et là-dessus, nous autres, on retourne à la maison. On va braver la pluie. On a une heure de route à faire. J'ai bien aimé notre petit road trip. Mauvis! Bye-bye tout le monde!